Musique L'État sache que l'Inde a besoin de la solidarité nationale, au service de ses travailleurs, au service de ses territoires. Voilà très simplement ce que je voulais vous dire. L'absolue détermination qui est la nôtre va être à vos côtés depuis la première heure, depuis le premier jour. Je vais m'adresser à tous mes collègues, tous mes collègues de l'entrepôt d'Issoudin, tous les collègues de l'entrepôt de la Malterie qui sont là aujourd'hui, qui ont répondu à l'appel. Voilà, vous connaissez les difficultés, vous les avez vécues de l'intérieur. Vous savez tout ce qu'on nous a raconté, vous savez tout ce qu'on nous a promis. Et au fil de toutes ces années, vous savez aussi ce que vous avez donné à la Halle. Vous, vous le savez, directement, dans vos corps, vous le savez. Beaucoup d'entre vous se retrouvent aujourd'hui en situation de handicap. Beaucoup d'entre vous y ont laissé leur santé, beaucoup d'espoir. Parce que dans ces entrepôts, on n'a pas simplement travaillé, on a vécu. Voilà, il y a des gens qui ont presque 40 ans d'ancienneté dans ces entrepôts. 40 ans, c'est une vie. Voilà, une vie consacrée au travail, avec pour espoir de prendre quelque chose et de le transmettre à d'autres. Aujourd'hui, on lui dit, non, cette chose, vous l'avez tenue, vous l'avez fait vivre, et vous ne la transmettrez pas. Pour des logiques qui nous dépassent, on aurait pu nous aider. Les actionnaires avaient les moyens de nous aider. Nos actionnaires nous ont abandonnés. Et ils ont abandonné ce que nous avons construit. Voilà. Et une entreprise qui fonctionne, elle fait vivre les territoires. Elle fait vivre la société. Voilà. Donc aujourd'hui, on nous abandonne dans une épreuve qui nous concerne tous. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors maintenant, on fait ce qu'on est en train de faire maintenant, là. On se retrouve ensemble et on se bat comme on peut, en comptant sur le soutien de tout le monde. Voilà.